Bonjour YouTube, on va parler aux personnes qui sont dans la taverne. Oui, bon, disons que c'est pour un emprunt. Ce n'est pas vraiment du vol dans ce cas. Certes, la propriété privée n'est pas toujours un concept très pertinent. Et donc, qu'est-ce que vous voudriez emprunter ? Et à qui ? Je dois vous dire que je suis cuisinier dans une taverne très célèbre de Glarg. Ça tombe bien, mon frère est gardien de phare. Non, je déconne. Tous mes clients me tannent pour que je serve de l'ours à la bière. Je n'arrive pas à reproduire la saveur de celui du donjon de Naëlbeck. Bah, c'est juste de l'ours rôti avec une sauce à la bière. En apparence seulement, mais certaines épices rares sont appliquées. Malgré mes demandes, le cuisinier ne veut pas me donner ou me vendre la recette. Alors, on bute le cuisinier et on piétine ses tripes. Non, non, je préfère juste que quelqu'un recopie la recette. Discrètement, vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Eh bien, je pense que nous pourrions faire cet emprunt pour vous. Parfait, parfait. J'attends ici avec l'or. Ok, allons-y tranquillement ramener un set de l'ours à la bière. C'est pas du tout pour les choper dans la cuisine. C'est pas rélogique dans la cuisine pour choper une recette. Rien de choquant pour l'instant. C'est encore un contrôle sanitaire à la con ? J'ai déjà expliqué que la viande n'était pas avariée. Elle est faisande, ça n'a rien à voir. Vous avez l'air d'être un super cuisinier. C'est quoi votre spécialité ? Tu voudrais qu'il t'engage comme grosse tourte ? Ma spécialité, c'est le potage aux 30 légumes. Mais ici, ce sont des sauvages. Ils ne veulent que de l'ours à la bière. Vous êtes des amateurs de cuisine ? L'ours à la bière, ça déboîte ! C'est un plat simple, en apparence. Mais tout le monde a ses petits secrets. Ma recette secrète est la plus fameuse de toute la Terre de Fang. Eh ben, Chrome, lui, il a le secret de l'acier. Moi, je n'ai pas de secret. T'es pas assez intelligente pour en avoir un ? Oh là là, t'es juste une serpillard qui parle. Eh, ça veut dire quoi, ça ? J'espère que vous ne perdrez jamais la mémoire. J'y ai pensé, figurez-vous. Avec tous ces trucs magiques à la noix qui traînent ici, j'ai caché une copie de la recette. Mieux vaut ne pas oublier la cachette, alors. Aucun risque. Elle est au bout du processus de la cuisine. Bon, j'ai du travail. Au bout du processus de la cuisine. Au bout du processus de la cuisine. Au processus de la cuisine. Ah, c'est peut-être les bouquins qui nous permettront de... On finit forcément aux toilettes, quoi que tu cuisines. C'est, c'est bon. C'est un parchemin. Cool. C'est bien pour s'essuyer. Il y a une recette écrite dessus. L'ours à la bière de Naholbuck. Ah, parfait. Il n'y a plus qu'à aller chercher notre récompense. Coudain, c'est un truc, genre. Il dit qu'il veut utiliser les toilettes. Eh bien, qu'il ne touche pas au parchemin. Ok, nickel. On va ramener la quête de l'ours à la bière. Moi, c'est une petite quête sympa. C'était plutôt cool. Est-ce qu'on peut lire la quête de la recette de l'ours à la bière ? Sauf que ça peut être... La recette de l'ours à la bière. Ah, non, je ne peux pas la lire. Elle pèse zéro. Et puis, tous les items de la quête pèse zéro. Alors, on lui a donné. Ah, mes amis, alors, vous l'avez ? Tout à fait, la voici. Je regarde. Oh, formidable. Tiens, de la cardamone et du réphor. Macérée dans une vieille botte en cuir de morschlègue. Jamais je n'y aurais pensé. C'est pas tout ça, mais il faudrait passer à la caisse. Certes, certes. Tenez. Et merci encore. Eh bien, c'est super. Eh bien, YouTube, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je fais du let's play sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à venir voir. A meilleurs voir cette prépare. Vous avez les liens dans la description. Je vous dis à la prochaine fois de nouvelles aventures. C'était ma liste pour les soins. Ciao, ciao.